Quel est votre nom ? Indemonde Abdoulgadri Djaldo S'il vous plaît Abdoulgadri Djaldo C'est la cote 1108 Abdoulgadri Djaldo Djaldo Abdoulgadri Djaldo Djaldo Quand est-ce que vous êtes né ? Indemonde Djaldo A 1969 1969 Où ? Djaldo 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 Quelle est votre profession ? Djaldo 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 Parlez dans le micro Djaldo 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 Où vous êtes domicilié ? Djaldo 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 Je remercie M. Ibrahim Asori de Tunkara, je l'encourage. Je remercie le droit de l'homme, parce qu'ils ont fait le travail. Je remercie tous les journalistes privés, le Comité international, l'Union africaine, je les remercie aussi. Parce que nous avons eu le courage de venir dire ce que nous avons vu ici, parce qu'on a été appelés. C'est parce qu'on a vu que maintenant, c'est le sérieux, c'est ce qu'il nous a envoyé ici, on n'allait pas venir. C'était le lundi, vers les 8h, 10h, comme ça, après cette pluie-là. J'ai quitté Hafia pour venir au niveau du lavage de Comandaya. Je suis venu me rencontrer avec deux picopes qui quittaient le Rompoy en Amdalaï. J'ai vu les picopes, c'est écrit anti-drogue. Donc ils ont venu jusqu'au niveau de la station de Comandaya, ils ont fait barrage là-bas. La foule, on n'avait ni couteau, ni pierre, rien, parce qu'on savait que c'était une marche pacifique. Quand ils ont dit qu'on les a déviés, ils avaient dit qu'on ne passe pas. On a passé, on les a déviés, ils sont venus jusqu'au niveau de barrage, Bellevue, ils ont érigé des barrages là-bas. Là-bas aussi, on les a déviés, ils sont venus jusqu'au niveau de Dixine-Terrasse. Le picope qui était devant est venu jusqu'à dépasser le Rompoy en Amdalaï, il est venu s'arrêter là-bas. Le second qui était derrière est venu tout juste au niveau de la station s'arrêter. Donc, nous avons dépassé, nous sommes venus au niveau de Dixine-Terrasse, nous avons fait notre ambiance là-bas. Parce que nous, c'est la défense de la démocratie qui était notre problème. Nous avons blagué là-bas jusqu'à ce que quand les portes sont ouvertes, nous sommes rentrés. Donc, nous sommes rentrés, nous sommes rentrés dans le grand terrain là-bas, on a fait notre ambiance en faisant la musique et tout. Si je ne me trompe pas, là où moi j'étais assis, si on fait le football en Guinée ici, quand le but est marqué, j'étais là-bas, c'était là où il y avait le marcois. Nous sommes rentrés au stade là-bas, ça n'a pas duré, on a entendu les crépitements de l'arbre. Donc, il y a eu peur entre tout le monde là-bas, chacun se cherchait. On a voulu se sauver vers Sahara, les portes de sortie vers Marocane. Il y avait une grande foule, les portions étaient petites. Moi, à la sortie, deux berets verts sont venus derrière moi, ils m'ont poignardé. Ils m'ont poignardé, ressorti et planter encore trois fois. Quand je suis sorti, au niveau de la deuxième clôture, il se trouvait que ce que j'ai laissé derrière moi, il n'y a plus de pire encore de battre. Les gardes-là aussi, ils ont fait comme la châche, ils ont entouré, encerclé. Mais ils avaient des bois. Moi, quand on m'a tapé le bois ici, je suis tombé. Ils m'ont traîné à terre. Ils m'ont traîné à terre, juste à ceux que j'étais épuisé. Quand ils ont vu d'autres venir, ils m'ont laissé, ils ont pour chercher ceux-là. Parce que je me suis regardé, j'ai dit, ah, comme mes pieds ne sont pas fracturés dans ça. Ceux que j'ai vus comme ça, si je ne me cherche pas à me sauver ici, ils vont me terminer ici. Je suis venu jusqu'à côté du cours des stades. J'ai vu les maçons qui avaient mis une maison comme un soldat. Donc là où ils avaient perforé pour mettre les briques pour monter les jabotages, j'ai vu un gène sur le table. Et comment toi, t'es arrivé ici? Utilise les trous perforés par les maçons ici. Jusqu'à ce que tu m'arries à mon niveau, je vais prendre ta main. Je l'ai fait comme il m'a demandé. Jusqu'à son niveau, j'ai donné ma main pour me bouger. Mais le coup de sang coulait sur moi. Je suis venu m'asseoir là-bas. Je me suis écadé jusqu'à ce que j'ai vu mes pieds étaient libres. Je suis parti à terre. J'ai passé sur l'autoroute vers la SIG. Nous, les blessés, on était nombreux là. Croix-Rouge a quitté de Madina vers Faisal. Ils ont pris ce dont il peut prendre et nous ont envoyé à Donka. Nous ont envoyé à l'urgence. Nous ont allié sur les lits. Donc moi, on m'a fait toucher sur le monde. Mais vous ne pouvez pas me reconnaître parce que j'étais habibé du sang. En ce moment, c'était des clins et des aiguilles. Ils ont fait des sutures là où les couteaux sont rentrés. Je suis resté là-bas jusqu'au soir. Donc comme il y avait beaucoup de monde là-bas, ils n'avaient pas donné de papiers. Ce jour-là, après la prière de Crépicule, à tous ceux qui peuvent s'arranger à rentrer chez eux et non qu'à le faire. Après la prière de Crépicule, moi, je suis sorti. J'ai trotté à pied, j'étais à pied de nuit parce que j'ai tout perdu au stade. Je me suis rencontré avec un jeune au Calefou-Donka. Donc, il faut quitter la route, il faut passer par le quartier. Si vous trottez comme ça pour aller au bout et qu'ils vous reconnaissent que vous êtes un venu du stade, ils vont tirer sur. Donc, comme je suis habité là-bas, j'ai utilisé le quartier jusqu'à ce que je suis arrivé à Afia. Donc, arrivé chez moi, j'ai trouvé tout le quartier mobilisé chez moi. Ils pleuraient, ils pensaient que j'étais mort. Donc, mes enfants, ma femme, tout le monde. En ce moment, j'avais deux femmes, neuf enfants. Bon, arrivé là-bas, la plaie, ça me faisait très mal maintenant. Donc, je me suis couché là-bas. Par après, ils ont dit qu'ils ont envoyé les produits pour les massacres. Mais allez-y à Donka, à l'urgence, ils vont vous donner. Ils ont envoyé 5 tonnes de produits. Dans quelques jours, je suis arrivé à Donka. Je suis arrivé là où on prend les produits. Là où j'ai su que ce n'est pas une affaire sérieuse, ça. Ils ont pris les B-complexes et les Paracetamoles, mettre dans les caoutchouc de 100 francs et les remettre. J'ai dit, ah, j'ai regardé, les B-complexes et les Paracetamoles ne peuvent pas se traiter les plaies là. Donc, je suis parti reprendre tout. Les autres m'ont aidé. Je suis parti sur le Dr. Sina, l'hôpital EMC. Il a fourni ses efforts, il m'a traité. Très bien, très bien, je le reconnais. Alors, c'est ce que je dis, c'est ça. Merci, M. le Président, honorables à ses soeurs. Monsieur Abdul-Ghaziri Diallo. Moi, je suis Abdul-Ghaziri Diallo. Non. Vous avez un micro, comment ? Non. Quel itinéraire avez-vous suivi ce jour pour ne pas venir au stade ? Qu'est-ce que vous avez suivi ce jour pour ne pas venir au stade ? Quand j'ai quitté, je m'as fait à Minière. Je suis venu au niveau du lavage. Je suis venu au niveau du lavage. J'ai suivi la route de Prince. Bien, à quel niveau est-ce que vous avez croisé pour la première fois l'épicope de l'antidrogue ? Il y a eu un peu de l'épicope de l'antidrogue. Il y a eu un peu de lavage. Il y a eu un peu de lavage. Il y a eu un peu de l'antidrogue. Et tout le monde sait ce qui était dans l'antidrogue aussi. Bien. Est-ce que ces épicopes, vous les avez retrouvés sur l'esplanade du stade ? Il y a eu un peu de l'antidrogue. Qu'est-ce que c'est une terrasse ? Qu'est-ce que c'est une terrasse ? Qu'est-ce que c'est une terrasse au niveau de la station ? Qu'est-ce que c'est une terrasse au niveau de l'antidrogue ? C'est là où on a trouvé qu'on est un peu de l'antidrogue. Donc, vous avez vu qu'on est un peu de l'antidrogue. On a dit qu'il y a eu un peu de l'antidrogue. Oui. Oui. Il y a eu un entretien entre les manifestants. Alors, il y a eu un manifestant, bébé. À votre présence, bien sûr. Et le temps de mon nom. Si on est un manifestant, bébé ? Oui. Alors, il y a eu un entretien. Quand nous sommes arrivés, Moi, je l'ai vu avec ce picot passer. C'est lui le chef du bataillon. Non, on n'est pas dit vers Dixitiras. On l'a laissé au bord de la route là-bas. Nous avons fait notre ambiance là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont ouvert les ports, nous sommes rentrés. Donc, à votre présence, c'est pour ça qu'il ne s'est pas adressé aux manifestants. Oui, il y a eu un manifestant, mais il y a eu un entretien. Oui, il y a eu un entretien, mais il y a eu un entretien. Il y a eu un entretien, mais il y a eu un entretien. Bon, comme il y a eu beaucoup de foules, vous ne pouvez pas connaître tout. Bien. En parlant du portail du stade, quand vous êtes arrivés, le portail était ouvert ou fermé ? Oui, je vous jure, c'était ouvert. C'était ouvert. Donc, l'ambiance que vous avez trouvée sur l'esplanade, c'est ce qui vous a retenu dehors pour un instant. Est-ce qu'il y a eu l'ambiance de l'Etat ou 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 de l'Etat ? Oui, ça, c'était la démocratie. Ce jour-là, c'est toute la foule qui était convenue de venir là-bas. C'était pour montrer aux gens qui disent, je sais qu'ils veulent maintenant, ça ne plaît pas à la population. Bien, vous confirmez que au stade, vous avez pris place à côté du tableau d'affichage. Il y a eu l'ambiance de l'Etat ou de l'Etat ou de l'Etat ou de l'Etat. Oui, ça, c'est à la rentrée, non ? Si vous rentrez dans le stade, vous rentrez dans le grand stade, vous êtes assis. C'est dedans, hein ? Bien sûr, dedans, mais c'est à gauche, ici, on me rappelle très bien. Bon, tout le monde connaît, quand on marque les vies, là où on affiche, là, c'est là-bas. Bien, je voulais savoir, est-ce que vous avez vu, lorsque les tirs ont commencé, est-ce que vous avez pu identifier les corps qui tiraient sur les manifestants ? Oui, vous avez vu votre proposition. Et ce jour-là, il y avait tout le corps, là-bas, pour vous dire, parce que ceux qui les envoyaient là-bas, c'est pour que les responsables soient contents de lui, pour dire que tel a fait ça, tel a fait ça, pour te dire que tous ceux qui ont participé là-bas, c'est pour garder ce pouvoir-là, pour que le pouvoir-là reste avec lui, c'était ça. C'est ça. Bien, vous confirmez que ce sont deux berets verts qui vous ont poignardés ? Ok, berets verts, mais bien tout vous n'avez pas. Berets verts, bien tout vous n'avez pas. Oui, ça vous fait ça. Non, je ne me suis pas entropezé, c'est eux, c'est eux. Ils portaient quelle tenue ? Ténue vert. Ténue vert. Ténue vert, c'était complet ou bien c'était... Ténue gendarme. Ténue gendarme. Ok. Sur quelle partie de votre corps est-ce que vous avez reçu de ce coup ? Un incontour et banounoubétoufma. Non, dites seulement... Un ici. Au niveau de l'épaule. Un invitat. Trois fois. Trois coups. C'est la même personne qui vous a poignardé ou bien ce sont les deux ? Je ne sais pas, c'est deux militaires qui m'ont poignardé. C'est pas probable, l'autre a envoyé un coup, l'autre peut-être a envoyé deux coups, je ne peux pas faire la différence. Selon vous, ce coup-là, c'était pour vous donner la mort ou bien pour vous blesser simplement ? Et, trois coups, c'est pour me tuer, c'est parce que Dieu fait que j'ai la vie encore devant moi. Donc, ils avaient l'intention de vous donner la mort. Oui, c'est pour me tuer. Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Ce jour-là, dès après la prière de crépuscule, j'ai quitté Donka. Avant la prière de crépuscule, vous vous rappelez, certainement vous en avez entendu parler, est-ce que c'est à votre présence que les militaires ont saccagé la pharmacie ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Pour terminer votre pays en charge, qui l'a rassuré ? Vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Donc, les gens se sont donné la main pour me traiter. Parce que trois poutres-couteaux sur le corps, ça, ce n'est pas facile. Jusqu'à présent, là où je suis comme ça, parfois, je ne vois pas clair, il y a des noircissements devant moi. Et quand les écritures sont petites aussi, je ne peux pas le dire. Prends l'établissement à vous, M. Diallo. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé. Merci.